Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, Kristalina Georgieva se fait l'avocate de la République démocratique du Congo au prochain conseil d'administration du Fonds monétaire international. La directrice générale du Fonds à Kinshasa depuis hier a eu des échanges aujourd'hui avec le président de la République. Au Premier ministre Samalou Kondé, elle a annoncé un nouveau financement pour bientôt. L'accès aux soins de santé, le porte-monnaie des Congolais doit être épargné. C'est une promesse électorale du président de la République. Le plan stratégique de la couverture santé universelle a été adopté hier. Une aventure surprenante au Okatanga. Un camion-citerne a tenté de tromper la vigilance des services de sécurité. L'engin a été chargé des câbles électriques, des lingots de cuivre. Le chauffeur s'est échappé. Les enquêtes sont en cours. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. L'accès égalitaire aux soins de santé en République démocratique du Congo, cela sans impacter les finances des ménages. Le plan stratégique pour la couverture santé universelle a été adopté. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rappelé qu'il s'agit d'un engagement qu'il a pris devant le peuple. Nos peuples attendent beaucoup de la couverture santé universelle, non seulement pour qu'enfin la barrière financière cesse d'être un filtre qui les empêche d'accéder à des soins de santé de qualité dont ils ont besoin, mais aussi pour qu'ils puissent se consacrer au développement du pays sans craindre des dépenses ni des hypothèques catastrophiques. J'exhorte donc chacun des responsables ici présents à mettre en œuvre tout ce qui est attendu de lui et tout ce qui est en son pouvoir pour que rapidement nos populations bénéficient des effets de la CSU. Je compte sur l'engagement de chacun de vous ici. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé mardi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine une importante réunion du comité de pilotage pour la mise en œuvre et l'adoption du plan stratégique de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bungani, qui en a fait le compte rendu au sortir de la réunion, a fait savoir que la vision du chef de l'État est celle de donner l'accès aux soins de santé à tous les Congolais sans que cela n'impacte sur leurs finances. Maintenant, c'est le travail qui commence avec le conseil spécial du chef de l'État ainsi que tous les ministres concernés, parce qu'il faut savoir que la couverture santé universelle est transversale. Elle concerne la santé, l'environnement, le transport et beaucoup d'autres ministères. Et l'implication de tous les ministères ainsi que la présidence de la République est d'une très bonne évolution. Demain, les Congolais de manière égalitaire auront accès aux soins de santé de très bonne qualité. Pour y parvenir, le travail se fait avec la contribution des conseillers du chef de l'État ainsi que tous les ministres concernés, étant donné que la couverture santé universelle est transversale et concerne la santé, l'éducation, l'environnement, le transport et la présidence de la République. Le FMI salue les efforts réalisés par le gouvernement congolais en dehors des droits des tirages spéciaux d'ETS. La RDC est en droit d'espérer à des nouveaux financements. Après un échange avec le chef de l'État, la directrice générale du Fonds l'a indiqué à la presse. Cette conférence de presse a été retransmise en direct sur nos antennes depuis la cité de l'Union africaine il y a quelques heures. Le satisfait site de Christalina au regard des nombreuses réformes initiées par la RDC dont la lutte contre la corruption, la rationalisation des dépenses publiques. Au cours d'un échange avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, la directrice générale du FMI a exprimé ses encouragements. Patti Tondamoukizondam, Marcel Moubenga, bienvenue au salon. Les progrès réalisés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme triennal avec les fonds monétaires internationaux salués par la directrice générale du FMI en mission depuis le mardi 7 décembre 2021 en République démocratique du Congo, Christalina Georgieva a eu un tête-à-tête ce mercredi au 8 décembre 2021 avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Rencontre élargit plus tard à quelques membres du gouvernement des ministères sectoriels. La directrice générale de cette institution de Bretton Woods a mentionné que sa visite tombe a prenommé parce qu'il est prévu la tenue du conseil d'administration du FMI le 15 décembre en cours. Nous avons eu une discussion très constructive. Je pourrais avoir l'occasion de pouvoir parler au cours de cette réunion du 15 décembre des progrès que le pays réalise dans le cadre du programme de l'État monétaire internationale mais également parler essentiellement des questions des dépenses dans le domaine social mais aussi la question de la lutte contre la corruption et aussi des progrès dans le domaine de la gouvernance. C'est autant de questions que nous discuterons lors de la réunion le 15 décembre. Outre les 1,5 milliards de dollars américains décaissés par les FMI en juillet 2021 dans le cadre du programme d'appui à la République démocratique du Congo, une enveloppe supplémentaire du même montant qui n'est pas une dette est également disponibilisée pour le renforcement des réserves d'échange à conclure la directrice générale du FMI. Toujours dans l'actualité, les sénateurs ont mal digéré l'indisponibilité du ministre d'État au budget et de son collègue des finances. Tous deux ont délégué leur vice-ministre à la plénière pour répondre à des questions les visant. La plénière de la Chambre haute leur a accordé 48 heures pour se présenter. Sandra Yangitabou. Nicolas Kazadi et Aimé Bozissangara, respectivement ministres des Finances et ministres d'État en charge du budget, en 48 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs. La présence de leur vice-ministre à la Chambre haute du Parlement pour présenter les projets de loi de reddition de comptes exercices 2020 et le collectif budgétaire 2021 a suscité des protestations de quelques sénateurs qui ont interprété cette absence des titulaires comme un manque de considération du Sénat. Il a fallu l'orientation du président Modeste Baatilou Kwebo pour que Honège Sélé et son collègue du budget exposent l'économie des textes de deux projets de loi. Le Sénat étant l'émanation des provinces, les élus des élus ont pour la plupart, dans leurs interventions, mis un accent particulier sur le développement de ces dernières. Ils veulent avoir des explications claires et nettes en ce qui concerne la caisse de péréquation, la retenue à la source de 40% des ressources financières des provinces, le dégré d'exécution des projets de développement dont les fonds ont été débloqués, ainsi que la part réservée aux 145 territoires que compte la République démocratique du Congo pour leur développement. Le président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, a tapé du poing sur la table quant à la pertinence des réponses à réserver aux préoccupations des élus des élus, surtout la régularisation des dépassements budgétaires intervenus peu avant l'avènement du gouvernement Samalou Koundé. Les membres du gouvernement ont bien noté toutes les questions pertinentes qui ont été posées d'une série de dépenses lors de la passation du gouvernement précédent au gouvernement actuel, lors des réponses que nous serons donnés, que des précisions et des détails puissent être donnés compte tenu de l'importance de ce montant-là. Lorsqu'ils nous apporteront avec leurs titulaires les réponses, que ce ne soit pas des réponses de complaisance, ils tiennent compte de toutes les observations pertinentes pour que ce ne soit plus un refrain, mettons du sérieux, dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut noter qu'à quelques jours de la clôture de cette session essentiellement budgétaire, la plénière a décidé à l'unanimité de réaménager son calendrier qui prévoyait en grande partie la matière sur le contrôle parlementaire. Plusieurs questions avec débat ont été renvoyées à la session de mars prochain pour permettre aux sénateurs de s'atteler à l'examen du budget 2022, budget qui traîne encore à l'Assemblée nationale. Des visiteurs au sanctuaire des Bonobos, dit Lola et à Bonobos, le lieu touristique constitue aussi une biodiversité que la RDC présente au monde. F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a conduit sur place le CEO du Centre global d'adaptation chimène. Reportage. L'ensemble de la délégation a découvert cette merveille de la nature qui est Lola et à Bonobos. Avec ses espèces exclusives et son milieu naturel de Rens, ses sanctuaires a séduit le visiteur. Nous avons eu le privilège de recevoir en République démocratique du Congo les CEOs du Centre global d'adaptation pour démontrer pourquoi la RDC avait présenté les créneaux de pays solution au changement climatique. Nous sommes la solution avec notre potentiel forestier. Nous sommes venus, il est venu, il est venu voir. Et aussi la biodiversité, montrer que ces forêts, n'ont pas seulement le service de séquestrer les pollutions, mais aussi c'est la maison de la biodiversité. Cette visite était une opportunité pour voir les conditions dans lesquelles vivent ces espèces rares et le Centre global d'adaptation a eu une idée claire et exacte sur ses projets relatifs au sanctuaire Lolaïa Bonobo, qui a un rôle déterminant dans la régulation du changement climatique. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaiba, s'est dit satisfaite de cette visite et a réaffirmé que la République démocratique du Congo reste la solution à la crise climatique. Lolaïa Bonobo a été créée en 1994 en vue de recueillir et de sauver des bébés bonobos, victimes de braconnage et de le réintroduire dans une autre réserve naturelle. Sur le marché, il y a des médicaments surfacturés à plus de 120%. Cette augmentation s'expliquerait par des taxes. Justement, le gouvernement s'attaque aux tarifs des produits pharmaceutiques et au service de la santé, un atelier analyse les éléments de la structure des prix pour comprendre ce mystère. Sandra Nian Guitabou, Guylain Cassu. Après les produits surgelés et le transport aérien, Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'Économie nationale, s'engage avec la même détermination pour le juste prix dans le secteur de la santé. Un levier important pour la matérialisation de la couverture santé universelle promise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombou. Au cours de cet atelier de rationalisation des structures de prix et tarifs des produits et services de santé en RDC, il sera question pour toutes les parties prénantes d'évaluer les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la fixation de prix, scruter les éléments qui la composent afin d'obtenir une meilleure tarification. La rationalisation des structures des prix pratiqués dans ce secteur est donc impréalable et nécessaire à la réussite de toutes les autres initiatives visant l'atteinte de la couverture santé universelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a lu le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombou, a loué cette initiative dont les retombées profiteront à toutes les catégories sociales. La santé n'est pas un luxe ni un privilège, mais un droit fondamental. Tout citoyen doit pouvoir avoir accès à des soins de qualité chez les prestataires de son choix. Les conclusions qui sortiront de ces travaux permettront au pouvoir public de contrôler le prix de produits et services de santé sur le marché. L'Afrique a besoin de 252 milliards de dollars américains pour contenir le choc lié à la crise sanitaire, des chiffres arrêtés par le Fonds monétaire international. Le président Macky Sall du Sénégal a aussi évoqué la question du vaccin dans les continents africains. C'était au cours du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Sur place, Christine Lenzo. Le Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité a ouvert ses portes. C'est lundi 6 décembre au Centre international des conférences Abdou Dioufou de Damina Diou au Sénégal. C'est après six éditions organisées de 2014 à 2019, ce forum réunit les experts internationaux militaires et les spécialistes des questions de sécurité. Aussi, des dignitaires et chefs d'État africains, parmi eux, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, Mohamed Banzo du Niger, Macky Sall du Sénégal et le président Sisoko Ambalo de la Guinée-Bissau. Des jours durant, ils vont travailler en séance plénière à télé et panel pour des propositions pouvant faire face aux défis sécuritaires et sanitaires auxquels est confrontée l'Afrique. avec cette crise sanitaire. Près de deux ans après, force est de constater que le continent africain fait preuve d'une bonne capacité de résilience sanitaire. Les entreprises et les populations subissent pourtant des conséquences économiques et sociales du ralentissement brutal de la croissance économique, ont reconnu tour à tour les intervenants. 252 milliards, c'est ce qu'il nous faut pour contenir le choc de la Covid-19 d'ici 2025. Donc ça, c'est le Fonds monétaire qui le dit. D'autre part, l'accès de tous aux vaccins et sa production en Afrique reste pour nous une priorité majeure. En cette session d'ouverture, les quatre chefs d'État, aussi le président Fakim Mahoumat de la Commission de l'Union africaine et celui du Conseil européen, Charles Michel, ont répondu aux questions leur posées pour obtenir des réponses appropriées permettant d'éclairer la compréhension de l'assistance, surtout sur cette question de la pandémie due à la Covid-19. Après ces échanges avec les hautes personnalités africaines, il a fallu nuer l'utile à l'agréable. Avec cette prestation de deux artistes africains, Ismaïlo et Baba. Revenons au pays, processus électoral transparent, crédible, avec plus de femmes dans l'arène politique. L'ambassadeur de la Suède a crédité à Kinshasa à échanger avec le président de la CENI, Denis Kadima, autour de ses questions. Hervé Poudy, Tétisamba. L'implication de la Suède dans le processus électoral en République démocratique du Congo ne fait l'ombre d'aucun doute. Le diplomate suédois en poste à Kinshasa, Enric Erasblon, a rencontré ce mardi 7 décembre 2021 le numéro 1 de la centrale électorale de Nikadima Kazadi. Les deux personnalités ont focalisé leurs échanges sur le processus électoral qui se met progressivement en place, se basant formellement sur la feuille de route élaborée lors du séminaire d'imprégnation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Et ça a été l'occasion pour moi, bien sûr, d'échanger avec le monsieur le président, un peu sur le passé, mais surtout, on s'est concentré aussi sur l'avenir, sur le processus électoral, sur l'organisation du travail de la CENI, sur la feuille de route qui est en train d'être élaborée. On a parlé aussi, bien sûr, de cet objectif d'un processus transparent et ouvert afin de pouvoir organiser des élections transparentes, crédibles et ouvertes vers la fin de 2023. L'hôte du président de la CENI a en outre indiqué que la participation politique des femmes est une question majeure afin d'accentuer encore un peu plus la présence féminine dans le processus électoral, de surcroît avoir un nombre élevé des femmes dans la bataille électorale. Un vœu qui rencontre la vision du président de la centrale électorale. L'éligibilité de la RDC au financement d'un programme américain de développement a une condition réalisée dix indicateurs. Déjà en 2021, cinq critères ont été accomplis. Une bonne position pour le pays, estime l'ambassadeur américain, au sortir d'une séance de travail avec le ministre des Finances, Edith Chala. Les échanges entre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi et l'ambassadeur américain Mike Hammer ont porté sur le passage en revue des efforts fournis par le gouvernement congolais pour répondre aux critères pouvant permettre à la République démocratique du Congo d'accéder au financement MCC des États-Unis d'Amérique. Au-delà des cinq premiers indicateurs performants réunis en 2021, à savoir la politique budgétaire, la protection des ressources naturelles, la création d'entreprises, le taux d'achèvement de l'éducation primaire des filles, le gouvernement congolais vient de réaliser le progrès en ajoutant de nouveaux indicateurs positifs, notamment la politique commerciale et le respect de l'équilibre du genre dans l'économie nationale. On a parlé beaucoup de l'intérêt de la RDC de participer dans le programme américain Millennium Challenge Corporation, un programme de développement. On a parlé des avances que la RDC, sous le leadership du président Tshiske, du travail du gouvernement, est en train de faire pour être inclus dans ce programme, qui est un programme très important pour promouvoir le développement d'un pays. La lutte contre la corruption, c'est la plus importante. Ça montre la direction du pays. Ça, c'est très important pour assurer un bon climat des affaires. Pour le ministre des Finances, Nicolas Casadi, il faudra atteindre au moins 10 indicateurs avant le mois de novembre 2022, afin d'être classé en ordre utile. Un nouveau plan de travail est en élaboration pour l'année prochaine, afin de soutenir la réinsertion sociale des ex-combattants. La MONUSCO appuie ce plan élaboré par le programme de désarmement. Explication Joseph Oskermbal. La réinsertion sociale des ex-combattants des groupes armés au cœur des stratégies et d'un nouveau plan de travail pour l'exercice 2022. Une séance de travail a mis autour d'une même table les responsables des Nations Unies à travers la MONUSCO, ainsi que ceux du programme de désarmement PDDRCS que dirige son coordonnateur Tomine Tamboe Ushindi. Une stratégie interne relative à l'appui des Nations Unies a été élaborée afin d'orienter l'approche de la mission. Un groupe de travail tenu conjoint a été mis sur pied avec l'appui de l'équipe pays des Nations Unies. La réunion d'aujourd'hui consistait à avoir un échange plus ou moins situé. Après trois mois d'entreprise de fonction, il était question de faire un état d'éluer. Quelles sont les activités que nous avons? Merci. 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 Prenons la parole à son tour, le commandant de la force de la MONUSCO, le général Alphonse Dacosta, a souligné que cette directive va matérialiser l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui sera observée par l'ensemble de la force de la MONUSCO. Avec ce document qui va être signé maintenant, nous serons plus efficaces en soutien à la FADC et mettre nos rôles ici dans le Congo en plus d'évidence pour le bénéfice de toute la population concernée. À la fin de la cérémonie, le général Alphonse Dacosta a répondu aux différentes préoccupations des chevaliers de la plume qui voulaient en savoir plus sur cette directive et des opérations conjointes entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai passé parti. Je suis dans le pays de l'État où il y a des gens de ça. J'ai travaillé avec des pays de l'État où il y a des gens de l'État qui se battent ici avec vraiment de la courage. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent s'arrêter pour les femmes de sa patrie. Et il y a une chose qui me demande beaucoup parce que j'évois qui n'est pas pas l'annonce de la presse. Les soldats frongolais sont des soldats et les employés de Saint-Germain parce qu'ils se battent. Ils se battent de manière et je n'ai même pas l'annonce de la représentation de l'État. Sous le haut patronage de son excellence, M. le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, chef du gouvernement, le ministère de la formation professionnelle, les métiers portent à la connaissance de l'opinion publique que le lancement de la proclamation des résultats de la première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles dénommée Félix-Antoine Tshiseké-Dichilombo aura lieu le jeudi 16 décembre 2021 au Musée national de la République démocratique du Congo à 9h. Ce communiqué officiel est signé par Antoinette Kipoulou-Kabenga, ministre de la formation professionnelle. 280 mois d'arriéré de salaire à la société minière Sodimiko. Les agents et cadres de cette entreprise sollicitent l'implication du gouvernement de la République. Le député national Anaklein Kabea en a fait une motion d'information au bureau de l'Assemblée nationale. Sylvie Mouembo, Bernard Abode. Une société minière située à Kasumbalesa dans la province du Okatanga. Elle a subi d'énormes pertes à cause de la mégition. Plus d'une dizaine d'années, les agents et cadres sont privés de leur salaire. Ces derniers ne savent plus à quel sens s'est voué. Informé de la situation, le lieu de la circonscription de Sakania, le député national Anaklein Kabea a informé le bureau de l'Assemblée nationale. Honorable Président, les travaux de la Sodimiko, quand ils partent en retraite, après plus de 40 ans de services loyaux rendus à la société, leurs comptes financiers ne sont jamais payés. Ce qui est plus grave en dehors, ceux qui ne reçoivent même leurs pensions auprès de la CNSS, Caisse nationale de solidarité sociale, ils sont obligés d'attendre leurs comptes finaux jusqu'à tel point qu'ils vont mourir sans être payés, alors qu'ils avaient cotisé durant leur vie sociale. Au jour d'aujourd'hui, l'État congolais doit la Sodimiko 25 millions de dollars, alors que pour sa relance, la société n'a besoin que de 10 000 dollars. Je sollicite l'implication de tous mes collègues députés pour que cette société soit rélevée et cela aidera à lutter dans ma circonscription contre le chômage et la criminalité, aussi à la réussite de la vision du chef de l'État qui est basée sur le peuple d'abord. Enfin, je recommande à l'Assemblée nationale d'interpeller le tout-puissant directeur général de la Sodimiko pour nous éclairer sur la situation réelle de cette société. Aussi, notre bureau tiendra compte de notre interpellation que je lui avais adressée pour éviter les dites d'EG en date du 10 mai. Un nouveau parti politique a vu le jour dans l'espace congolais, la nouvelle génération consciente Nogeko, c'est son nom. Cette formation politique affiche son soutien et adhésion à l'Union sacrée de la Nation. Rekin Zuzilo Yamayaouel revient sur la cérémonie de la sortie officielle. Garantir le progrès social pour le bien-être et le développement intégral de l'homme demeure l'un des objectifs poursuivis par la nouvelle génération consciente Nogeko en sigle. Cette formation d'idéologie sociale, démocrate qui est à l'écoute du peuple prône l'égalité de droit en soutenant le président de la République Félix Antoine Tiseke dit Chilombo dans sa vision. Voilà en substance le message on ne peut plus clair du président national de la nouvelle génération consciente à l'occasion de la sortie officielle couplée à l'installation du secrétaire général et des animateurs des différentes fédérations de Kinshasa. Fabrice Sloquenke Issam Pembe engagé aux côtés du chef de l'État pour redorer l'image du pays a également annoncé l'adhésion de la Nogeko à l'union sacrée pour la nation. Nous sommes nous tous ensemble pour garantir le progrès social de la population corgolaine. Nous soutenons le président de la République Félix Antoine Tiseke La nouvelle génération consciente a mobilisé quatre disciples de la capitale. Elle souhaite voir la RDC considérée comme interlocuteur sur le plan international et non comme outil et que les atouts en ressources naturelles et humaines font de notre pays le centre d'intérêt des nations du monde. Politique encore, le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek tient son deuxième congrès depuis ce mercredi à Bukavu au Sud Kivu. Les militants et sympathisants de cette formation politique prennent part à ce rendez-vous qui peaufine des stratégies pour maintenir ce parti en pôle position en prévision des échéances électorales de 2023. Betty Amanikunda nous propose à la fin de ce journal une page magazine sur les temps forts de ce rendez-vous. Un camion citerne immatriculé à l'étranger a tenté de sortir frauduleusement des lingots de cuivre des câbles électriques cannibalisés au Okatanga en lui place des produits pétroliers. L'engin a été intercepté par les services de sécurité. transportant du carburant voilà l'astuce de ceux qui l'ont rempli des câbles électriques sectionnés sous les réseaux de la SNEL et quelques lingots de cuivre. Le contenant n'a pas son contenu approprié. Ceux-ci avaient comme seul but de tromper la vigilance des services de sécurité. Des fils catenaires, des conducteurs de l'énergie électrique de toutes dimensions des lingots et bien d'autres résidus de cuivre font le plein de ces camions citernes interceptés à Mokambo grâce à la vigilance des services de sécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur l'a présenté au gouverneur de province ce mardi 7 décembre 2021. Jean Lomboué a fourni toutes les explications au chef de l'exécution provincial sous la manière dont ce véhicule est tombé dans les filets de ses services. Jacques Abulakatu a fortement condamné cet acte criminel qui plonge les populations du Okatanga dans le noir tout en invitant les services de sécurité à continuer la traque de tous ses ennemis du Okatanga instruction bien comprise par le ministre provincial de l'Intérieur. Le chauffeur du camion citernes avec une matriculation étrangère s'est volatilisé dans la nature. Les enquêtes se poursuivent pour connaître l'auteur de ce crime et démanteler tout son réseau. On termine par ce message de Yassante Moulangoy qui sort de son silence. Ce mécène du sport congolais remercie le président de la République pour son accompagnement au match de barrage. Au stade actuel de la compétition mondiale de football les léopards de la République démocratique du Congo se trouvent en position favorable pour la poursuite de cette compétition. C'est ainsi que les chefs de file d'Alesi et les léopards rénovés qui dirigent le mécène de la jeunesse congolaise et des sports Yassante Moulangoy rend vivement hommage au chef de l'État Félix Antoine Tisseke de Tchilombo et à tous les Congolais qui jouent à l'unisson. Après la brillante victoire de léopards face au Bénin je viens remercier les sportifs numéro 1 le chef de l'État et président de la République son excellence Félix Antoine Tisseke pour sa volonté politique et son implication personnelle à la victoire et la quantification de léopards au match des barrages. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous les peuples congolais pour votre soutien moral. Vous avez été formidables et patriotes bien engagés. Ensemble nous avons montré à la face du monde que nous étions unis et déterminés autour de notre drapeau tricolore. Nous devons féliciter toute l'équipe de tout puissant Anglès-Bermanzembe qui a si arraché sa qualification en Afrique du Sud. J'ai pris à tous les Congolais de garder toujours ce même état d'esprit d'équitiver la paix de consolider l'unité et la cohésion nationale. Quand nous faisons la mobilisation et la sensibilisation des masses c'est juste pour le veille patriotique et le soutien total pour ne pas un peu plus sans honneur c'est un peu plus sans âme. Voilà, fin de ce journal madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Tristalina Georgievas fait l'avocate de la République démocratique du Congo. Prochain conseil d'administration du FMI, la directrice du fonds est à Kinshasa depuis hier. Elle a eu aujourd'hui des échanges avec plusieurs officiels ainsi qu'avec le président de la République. Au Premier ministre, elle a annoncé, vous l'avez entendu, un nouveau financement bientôt pour la RTC. L'accès aux soins de santé, le porte-monnaie de Congolais doit être épargné. C'est une promesse électorale de Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Le plan stratégique de la couverture santé universelle a été adopté. Une aventure surprenante au Katanga. Un camion-citerne a tenté de tromper la vigilance des services de sécurité. L'engin a été chargé des câbles électriques, des lingots de cuivre et les chauffeurs s'est échappé. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les responsabilités. Merci d'avoir été avec nous. L'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuku. Bonne soirée.